Et salut à tous c'est Caillardin, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Erosaur Donc c'est le deuxième épisode à mon avis il y aura peut-être trois épisodes dans cette série voilà on va bien voir comment comment ça va se passer tranquillement Alors il s'est passé deux ou trois jours entre temps j'ai pas eu le temps de continuer mon let's play plus tôt donc faut que je me remette dans le bain il me semble que on avait exploré tout notre territoire on n'avait pas pris la gate pour sortir on avait exploré l'île on avait explosé un héros rouge me semble-t-il ici et donc a priori on est peut-être chez le rouge maintenant donc on va voir si on arrive à lui prendre sa forteresse tout simplement ça pourrait faire un joueur en moins ça nous fera un deuxième château et à terme on va revenir au milieu là s'occuper un peu du jaune qui a dû ravager la zone et ça c'est bien chiant Allez c'est parti on va explorer le continent je peux y aller là ouais ok je peux savoir ce que c'est que ce truc là bon ok en tout cas il ya un monstre à tuer on va y aller on va récupérer les loutes ok Réanimé pour 0 de mana Nécromancie Ah parce que j'ai tué des banshee je peux les réanimer J'ai du mal à comprendre il ya pour moi il ya peut-être un souci de trad parce que soit je draine pour réduire le coût de 9 mana Ce qui veut pas dire grand chose Mais réanimé pour 0 de mana entre parenthèses moins 64 Il ya quelque chose là dedans que je comprends pas Et en plus là je comprends ni l'un ni l'autre comme ça au moins Réanimé pour 0 de mana Moins 64 je peux pas être à moins 64 de mana Ou alors je draine pour réduire le coût de 9 manages ça veut rien dire Bref Allez la petite fontaine Le palais des mages Est-ce que je peux recruter des mages ? On va lui prendre tous ses bâtiments donc on est bien chez le rouge a priori J'ai voir si je peux pas construire dans ma ville aussi tant qu'à faire Faut que je me méfie de pas me faire attaquer mon château et de pas le perdre Donc là il ya l'armée du rouge a priori qui part On est une petite garnison A pas se défendre de grand chose avec cette garnison faut qu'on se méfie Vous permet d'acheter deux nouveaux artefacts par semaine je m'en fous un peu la taverne je m'en fous Les mages et la citadelle Je vais me faire la citadelle quand j'aurai assez de ressources pour l'instant c'est pas le cas mais Ca va monter tranquillement Ah voilà le château Ok ça va pas être très compliqué On va y aller de suite Bon les combats sont un peu Un peu Je dirais facile dans le sens où en fait on est vraiment pas à se prendre la tête ça se fait tout seul et Il y a juste à mettre les troupes en frontal et puis ils se tabassent quoi C'est presque dommage je dirais d'ailleurs mais Bon les unités de ma faction sont vraiment pas mal par contre je regrette vraiment les sorts qui sont catastrophiques Et je vais avoir des pertes là quand même De rien Il y a beaucoup de cadavres tout ça Je vais le mar off sans les renforts mais j'aurai eu quelques petits morts quand même Victoire Parfait J'ai perdu des slims c'est pas mal d'avoir des slims pour tanker j'ai perdu pas mal de pandas aussi Ok Ah donc là Ah mana insuffisant nécessite 27 de mana Donc tout à l'heure quand ils m'ont dit réanimé pour 0 de mana entre parenthèses moins 63 Ils m'ont mis une douillet parce qu'en fait ils m'ont consommé 63 de mana Je sais pas en vrai je sais pas J'ai l'impression de m'être fait douiller mais je suis pas sûr Je sais pas Bon Bon Bah on a pris le château non ? Bah ouais On a pris le château il y a même des recrutements qui sont dispo donc je vais aller les faire Ah remarque j'ai pas d'or donc non je vais Non je vais les laisser faire leur vie tranquille Moi j'ai bouté le rouge en dehors de son territoire c'était le plus important le reste Je me garde de l'argent parce que si jamais je vois un héros qui arrive près de ma citadelle je vais recruter instantanément une armée Par exemple le rouge je sais pas trop ce qu'il va faire mais il va m'emmerder quoi Ah donc le violet est mort Intéressant Et le rouge est là Je sais pas si cette armée Je me demande si l'armée là sans héros Est-ce que elle est capable de le battre ou pas ? Impossible ok Bon On va faire une taverne Qu'est-ce que ça fait le statut de champion là ? Mouais 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 Je vais rentrer chez moi pour me défendre immédiatement Et je reviendrai faire la zone après Parce que je sens que le rouge va me faire une crasse et ça va genre me prendre toutes mes mines ou ce genre de conneries Voir prendre mon château et ça va vite me gaver quoi D'ailleurs je vais récupérer ça au passage Voilà Il est là, je peux le tuer, parfait Comme ça on en finit avec lui et on passe à autre chose Ok Donc normalement le rouge est mort je pense Nosferatu Vaincu, parfait Donc on est plus que deux sur la carte Moelle jaune C'est pas plus mal au final puisque ça veut dire que Que les choses vont vite se régler maintenant On envoie les renforts Ah je peux pas Oui voilà très bien Ok Alors le jaune a pris le contrôle de tout le milieu de la map, ça c'est un problème par contre Je suis obligé de retourner chez le rouge pour Finir de De prendre toutes ses mines A minima Ça je vais me le faire maintenant Et une fois que ce sera fait Je vais me faire la citadelle déjà Le moine primordial Et une fois que ce sera fait Non l'enfoiré il arrive en plus Ah puis il a une belle armée Il a une belle armée mais remarque que le combat est censé être facile pour moi donc ok Peut-être qu'il va être moins facile une fois que j'aurai combattu ses ennemis qui sont un peu compliqués paraît-il mais C'est quoi ça ? Le thé ? Alors euh la flèche magique On a des anima derrière aussi Voilà On va espérer qu'on se fasse pas trop laver parce que sinon je peux plus défendre ma citadelle par rapport contre le jaune Et auquel cas je pense que ce sera un énorme misplay de ma part Puisque si le jaune prend 3 châteaux pour revenir dans la partie après ça va être compliqué pour moi Même si je pense que l'IA triche parce que financièrement c'est étonnant que l'IA soit en mesure de produire des troupes sur autant de châteaux Je me fais bien laver quand même hein Putain Ouais c'est chaud Je me suis bien fait éclater la... oh la la Ah bordel Bon Et bah ça va être complexe de défendre la citadelle je vous le dis Je sais pas comment je vais faire Ouais on voyait des renforts Oh putain je me suis fait défoncer J'ai perdu 40 pandas, 82 disciples, 32... Enfin j'ai perdu les jeans mais... ah si si j'ai perdu 2 fléaux colossales 5 moines primordiaux, la syrafle Mouais 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 C'est chaud quand même là Bon On prend la mine d'or Et euh... je pense que je suis plus capable de me défendre Ah si en vrai ça passe Je suis étonné mais ok Bon bah let's go On va le tenter hein Avec un peu de chance il va s'enfuir parce qu'il a peur J'y crois à moitié mais... On sait jamais Euh... j'ai presque envie de recruter ici pour qu'il puisse pas y arriver Parfait Avec un héros Rache... Rache Nida Rache Nida Qui est niveau 10 Parfait Voilà On va les mettre en défense Et je pense que là il va pas le tenter Ouais parfait Donc je vais retourner dans mon château Euh... comme ça je vais faire mes recrutements Puisque c'est une nouvelle semaine Sur les deux châteaux Et euh... donc mon héros qui est euh... Dans les plaines enneigées là Va capturer tranquillement tout ce qu'il a capturé Toutes les... toutes les mines et tout ça Et euh... de l'autre côté je vais aller prendre le milieu de map Avec mon héros principal Et j'ai pas mal d'or Donc je peux assumer le recrutement sur deux villages Ça c'est plutôt cool Hum... par contre on gagne pas contre lui J'aurais peut-être pas dû sortir de manière aussi optimiste J'ai peut-être un peu fait le fou là Euh... bon bref On verra Ah ! Je peux plus recruter entièrement ? J'ai... parfait 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 Y'a peut-être me bourrer là Non ? Ouais c'est... Ouais... J'ai un peu misplay j'avoue Euh... Je peux avoir que ça sur le terrain là ? C'est tout ? Ok... J'ai quoi comme ça ? Oh là y'a des trucs cool ? Ouais c'est bien ça ? Ouais parfait T'as plein de mana avant d'abuser parce que sinon on va se faire éclater donc euh... Voilà... Voilà... C'est rigolo ça ? Ah sacré grenouille ! Ah ouais non ça lui ! Je me disais sacré grenouille quand même ! Je spam les sorts hein ! J'ai l'air d'avoir en masse mana autant que ça serve hein ! Mais j'ai déjà perdu la bataille de toute façon c'est fini ! Je me suis fait plus vert ! Je vais donc perdre la ville je suis content ! Tout ça pour ça ! Ah j'ai fait que des choix de merde quoi ! Du début à la fin j'ai fait que des choix de merde ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Putain ! En même temps ces trucs là ils ont un milliard d'HP ! C'est quoi cette blague là ? Fait de chier quoi ! Ah ouais ! C'est des titans les trucs ! C'est même pas des ogres ! Je sais pas ce que c'est mais faut arrêter quoi ! Ah je me suis fait déchirer ! Oh bah rip ! Voilà voilà ! Première défaite ! Et je vais perdre le château en plus à mon avis donc comme ça au moins... C'est quoi ça ? Ouais le héros quand il meurt il revient ? Ok ! Très bien ça voilà ! Euh... Alors... Bon en fait tu vas aller là... Et toi bah... Finalement tu vas prendre le passage hein ! Donc là il va me prendre la ville évidemment ! C'est chiant qu'on puisse pas auto résolver des batailles par contre hein ! Parce que celle là par exemple ça me sert à rien de la jouer moi ! Ouais je peux pas la résolver c'est dommage ! J'ai pas de sort, j'ai pas d'armée, j'ai pas de héros ça me sert à rien de me regarder me faire stomp dans ma forteresse quoi ! Allez il prend tout ! Ah mais il y a le deuxième héros en plus ! J'espère que je peux battre le deuxième héros sinon c'est vraiment euh... Le stomp quoi ! Ouais vas-y c'est bon ! Je t'éclate moi ! Voilà terminé ! On régénère rien, on s'en fout ! Suivant ! Tac, tac, tac ! Allez ! Le stomp ! Soit j'ai une armée qu'il y ait vraiment le god tier soit y'a autre chose mais euh... Ces deux combats sont faciles ! Avec mon héros principal je veux dire à chaque fois que j'ai la... Les visualisations de combat même contre le héros adverse il m'annonce que ça va être facile ! C'est assez euh... étonnant je trouve ! Là ces trois héros je vais les avoir stomp ! Une créature statuesque s'éveille votre approche au braquant du regard ! Avec une lenteur tectonique sa mâchoire s'ouvre et une voix hypnotique demande ! Et j'ai des lacs sans eau ! Des forêts sans arbres et des villes sans maisons ! Qui suis-je ? Un atlas ça me parait pas mal hein ! Ah c'était pas ça ! D'accord ! Bah écoute euh... ouais ! Bon y'a pas de maison hein sur un atlas hein ! Pour info ! Y'a pas d'eau non plus ! C'est un dessin genre euh... C'est pas très très fair play tout ça ! Putain euh... Je me fais vraiment emballosser dans cette run c'est terrible ! Ça me fait mal au cœur hein ! C'est bien ! Du coup ? Ouais d'accord ! Va chier ! Du coup il va se barrer ! Ah ouais par contre si on joue au chat à la souris comme ça, ça va vite me gaver ! Oh ! Ah ouais non c'est bon ! Allez qu'on en finisse avec toi là ! Je lui stomp hein ! Vraiment hein ! C'est un chef tribal le machin dont j'arrive pas à tuer là ? Hum... Il m'a pas pris euh... il m'a rien pris ! Bah ok ! Ça me va ! En termes de... je dirais de... de profondeur peut-être ? Le jeu est moins profond qu'un... Qu'un... qu'un Heroes of Might and Magic en fait parce que... Le fait que les combats soient simplifiés euh... de manière automatique... Ce que je trouvais cool au début... Rends presque un petit peu fade et lassant euh... Là je fais juste du hit and run, je retake les mines qu'il me prend, je retake le château... Dans pas longtemps il va aller attaquer mon... Mon village principal, il va falloir que j'aille le retake... Et j'ai peur qu'on se coure après comme ça pendant euh... Assez longtemps... Alors que euh... C'est pas super intéressant comme truc à faire quoi ! On va voir mais à mon avis dans pas longtemps il va arriver sur ma capitale et... Je sais pas si j'ai déjà tué son héros principal d'ailleurs... Parce que là maintenant je roule sur tous les combats d'ailleurs... Donc euh... je sais pas où j'en suis euh... par rapport au... Là tous les combats du monde ouvert je roule dessus... Qu'est-ce qu'ils me veulent lui ? Vous pouvez dépenser une journée entière afin d'effectuer un rituel arcanique qui transformera votre mana... Ouais ok nickel ! Là je ne vois plus bouger ses héros donc c'est-à-dire que les trois héros que je lui estompe ça l'a vraiment affecté... C'est là où je me dis qu'en fait euh... En vrai euh... j'ai une petite armée je vais commencer à aller me déplacer... Je peux passer la porte ? Ouais... Go ! Même si peut-être au final ça va me protéger de pas avoir fait la porte... On va voir... Et c'est plus rapide au final aussi... Dans mes souvenirs j'ai des souvenirs de quand je jouais à héros avec des voisins dans mon quartier là quand j'étais jeune... Et bah euh... Les parties où on jouait pendant... 3-4 après-midi et tout et euh... Et ça nous occupait vachement longtemps au final... Et euh... Là si je finis la partie en deux épisodes au final c'est quand même vachement rapide quoi... Deux heures pour une partie c'est... Ouais... Alors ce qu'il faut ça va durer beaucoup plus longtemps hein je sais pas on va voir... Hum... Mais est-ce que je te fais passer le portail ou pas toi ? Je sais pas... Hum... Ouais... Non 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 en fait non... Je vais attendre une vague de renfort en plus... J'ai pas envie de me casser les dents sur le portail ce serait idiot Souffle au mercure ou cristaux les cristaux pas oublier aussi qu'on peut invoquer des unités assez assez violente avec les ressources et je manque pas de ressources particulièrement les j'aime là J'allais directement dans le désert je pense que c'est là où il ya le village principal du Sauf que non en fait c'est une zone intermédiaire le désert lui doit être là bas là où En fait il n'a pas l'air d'avoir pris tant de choses que ça ici à moyen donc là c'est une vraie armée par contre qu'il a Ok c'est là va falloir que je fasse un petit peu gaffe à mes sorts quand même alors Qu'est-ce qu'on a de cool là les chaînes d'éclair déjà c'est bien Je trouve qu'on a la jauge vachement avantagé pour un combat qui était convenu comme moyen Pour autant on est déjà en train d'invoquer nos premiers renforts Je fasse en sorte que la tendance s'inverse pas trop parce que Oh la résurrection c'est quelque chose aussi Vache Après vous avez vu les combats je me prends pas la tête avec la réserve Le jeu autocalcule un ratio de troupes au début du combat je les pose je lance le combat Je me suis pas embêté à prendre mes carabiniers mes machins et tout ça Ce qui est peut-être une erreur après tout mais Mais ouais c'est vrai que je me prends pas trop la tête pour le coup Alors qu'est-ce que ça dit C'est une zone intermédiaire c'est quoi elle ressemble à quoi la map je comprends pas Ah une nouvelle armée qui arrive Oula on va peut-être s'enfuir là non C'est bien ça de s'enfuir Si je me mets en garnison par exemple Est-ce que je me fais éclater ou pas J'ai peur que oui On va essayer de se barrer quand même Genre un peu Parce qu'en fait je fais le mariole depuis tout à l'heure Mais je vais peut-être me faire laver et ça va peut-être me calmer aussi A force Tribunal des archimages Il est où lui ? Ah oui il est là Ok Il va venir ? Non Ouais parfait J'ai 80 000 pièces d'or Ça commence à faire J'ai recruté une full armée dans le château Je vais pas me prendre la tête Et je vais dépenser toutes mes gemmes sur ma deuxième armée là Pour m'invoquer un max de grosses unités Et essayer de stomp La partie Voilà donc là il y a une bien grosse armée Pourtant le combat reste moyen Ok Donc là pareil on recrute tout Voilà Et en plus on va faire donc hiver On va mettre du soufre et des cristaux C'est ce que j'ai le plus tout ça Qu'est-ce que j'ai invoqué là ? Des cyclones ? Non Et ça ça invoque quoi ça ? Ah des dragons Ça c'est cool ça Des gros dragons squelettes là Ouais Ok 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 Bon j'ai fait un peu les unités qui venaient Mais ça devrait être largement suffisant Pour aller prêter main forte D'ailleurs plutôt difficile Je pense pas qu'un système de renfort Si j'essaye d'attaquer avec deux héros à la fois Ça doit pas marcher Dommage d'ailleurs Refaçonner ses créatures Ouais Ouais c'est cool ça Clairement Ok Et moment 6 c'est fort ça Ok Ça me plaît Ça me plaît On va rester dans la Dans Dans le Je vais pas y arriver On va rester dans l'avant poste Pour le moment En tout cas Et je vais réfléchir Comment je peux Me débrouiller Pour essayer de lui choper ses héros Filiers de l'équilibre Où je peux acheter ça Mais carrément Ouais j'en veux Tiens regarde D'ailleurs j'améliore Voilà Ok Et donc toi Tu vas sortir de Qu'est-ce que c'est que cette merde Non pas toi Lui Bon tout ce qui est combat facile Je peux les faire En théorie ça me fait quasiment aucune perte Même si je crois que j'ai perdu un dragon Ce qui m'intriste un peu Ok C'est trop fort là De pouvoir façonner les créatures qui meurent à chaque fois C'est incroyable Incroyable ce perso Là il vient attaquer la gate Parce que je suis sorti C'est genre sérieux ça Putain il va falloir jouer au chat La souris comme sur les Les total war Ça va être Insupportable C'est un truc qui me gave sur les total war Ça aussi C'est quand il y a un héros adverse Qui se balade dans votre Dans votre territoire Et que vous lui courez après Puis vous le rattrapez jamais Puis vous courez éternellement après Oula il y a du monde là quand même Attendez Attendez Ok J'entrevois un monde Oula a vraiment envie de me péter la gueule là quand même Donc on va essayer de De se prêter main forte Facile plutôt difficile facile Alors ce qu'on va faire On va aller exploser sa bouche à lui Voilà Voilà on va lui casser les dents Petite chaîne d'éclair Store 2 Voilà On va laisser faire les choses maintenant Ok Donc ça c'était facile Comme le jeu l'avait prédit Et maintenant En vrai Je vais aller exploser le deuxième héros Il va peut-être me tuer Mais je le tuerai avec ma deuxième armée Je pense En suivant Donc c'est peut-être intéressant de la jouer comme ça Ok Donc c'est facile comme prévu Maintenant je m'interroge sur Sur Est-ce que Ouais je peux y aller là Ça c'est bien ça Je vais clean la tour pour mon armée Mais je peux aller de Gavelot en fait Parce qu'à chaque fois que je gagne un combat En fait je gagne des points de J'avais zappé ça Je gagne des PM à chaque fois En fait je peux rentrer chez lui là Et lui prendre son château Et oui Ah Oui bon ça c'est perdu Ok On va prendre le château On va pas batailler Où qu'il est le château Il est là-haut Ah ouais Plutôt difficile quand même Hum Ouais c'est le Le poule ici là S'il a envie de ma gros Ce serait pas mal Je vais lui éclater ce héros Mes gros dragons verts là Et mes limaces là Mes larves Ils ont vraiment une tête du démon Ces espèces de verre de terre Avec une tête là C'est horrible Ça fait vraiment flipper ça Ils m'éclatent bien mes dragons quand même Je viens d'envoyer 150 moines déterminés Leur péter les dents Il en reste déjà plus que 50 Ils se sont fait exploser Ils se sont fait éclater Ah ouais c'est grave Bon 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 Il est passé où son héros Je le vois pas Au final je pense que c'est vraiment Une zone neutre Et qu'il y a un château là-haut Et un château juste ici Dans le territoire un peu bleu Euh bleu Pardon Le jaune clair Il m'agro pas là ? Il me laisse sa ville du coup Dommage qu'on puisse pas déconstruire Tous les bâtiments de la ville Quand on la capture Ce serait tellement bien Allez ça c'est fait En vrai je pense que je vais la tenir Jusqu'au recrutement De la semaine d'après Parce qu'au final Si je le force à s'empaler Sur des villes où il y a des recrutements Petit à petit je vais l'avoir à l'usure Et vu que le recrutement est devant deux tours Bon il a tout recruté Mais pour l'instant en tout cas Transsemble les unités vivantes De votre garnison en mort vivant Je vais créer des mercenaires aussi Si je me fais attaquer une ville Je vais faire des mercenaires Comme ça Ça a l'air Ça a l'air fort C'est vrai que je m'en suis pas du tout Du tout fait Depuis le début Mais C'est une bonne idée je pense Donc là il va y avoir le quatrième château Normalement Au bout de la route Parce que là il est tilté Il sait plus où aller pour s'en sortir Au prochain tour je recrute Merde Dans les quatre châteaux Plus des mercenaires Si vraiment il m'attaque une ville Par contre lui je pense pas Qu'il ait une armée suffisamment puissante Pour prendre une ville Y'a pas de ville ici ? Non c'est impossible J'y crois pas une seconde Elle est forcément ici Ah elle est là haut Donc vous voyez cette phase un peu de De jeu de chasse au chat et à la souris C'est C'est pas ce qu'il y a de plus fun Dans un jeu vidéo en vrai Combien ça me coûte si je crée un max Ce serait bien qu'il l'indique ça Va coûter 18 000 je crois Ok Là je commence à avoir une grosse armée Je vais en profiter pour lui couper Ses ressources ou pas D'ailleurs j'en ai rien à taper J'ai juste allé exploser ses héros Et en finir comme ça Donc la cité est là-haut Me semble-t-il Ici là ? Ouais c'est ça En plus y'a pas de garnison L'IA est vraiment pas fuit-fuit Elle laisse sans garnison Ses cités et tout ça C'est vraiment trop bizarre Au final il se balade avec 4 ou 5 euros au mid Et après c'est tout quoi C'est un peu idiot je trouve Et pourtant il est blindé de thunes Parce que tout ça là c'est des mercenaires Donc Le chef tribal c'est un mercenaire Les trolls peut-être pas Mais le chef tribal oui Bon ça je vais prendre la ville du coup Voilà Ça va pas résister longtemps D'ailleurs je me demande S'il a fait son recrutement Parce que Je crois que ses héros Étaient déjà sortis Au moment du recrutement Et là dans la ville Y'a pas le recrutement C'est sûr Il a recruté Non il a même pas recruté Vous voyez Ah le chef Non oui C'est ça le chef tribal Donc il a même pas recruté Non sa ville C'est fou C'est bizarre Trop bizarre En vrai je vais en créer quelques-uns Et je vais aller flinguer ses héros Avec lui aussi Et puis basta Ok Bon au final si je devais résumer C'est un petit jeu sympa C'est original ça rappelle Des bons vieux jeux Qui étaient vraiment super cool Mais bon c'est pas non plus Le jeu de l'année On va pas se mentir Et encore C'est trop simple je dirais Pour être vraiment un jeu Un jeu incroyable quoi Alors je pourrais Augmenter la difficulté Etc Bien sûr Mais Ce qu'on voit Nous montre Que l'IA Est pas Réfuté quoi Et c'est plutôt embêtant Sur un jeu comme ça Il y avait un héros Ah ouais Je les ai pas vus Je suis trop bête Ouais par contre Calme toi Alors attendez Parce que là Il s'est passé plein de choses Toi tu mors Déjà Bon on se retrouve du coup Juste après la bataille Juste après le crash Je suis désolé Je vais devoir le couple au montage Ça va être la galère J'ai simplement relancé la bataille Qui aurait dû se faire Donc on en a au même point Je suis vraiment déçu Que ça ait crashé Par contre De rester quoi 10 minutes de jeu peut-être C'est vraiment Vraiment dommage Bon c'est comme ça Plutôt difficile Je vais l'attendre dehors Je vais le forcer A se battre Contre mes deux héros S'il faut Et ici Je vais recruter quelqu'un Pour aller péter les dents A son héros Qui se balade chez moi Hop Parfait Vous voyez là Je suis sur une phase de jeu Où vraiment je réfléchis plus Sur ce que je fais Donc Quand on en arrive A jouer comme ça Juste en full automatique Comme ça vient En général C'est pas bon signe Ça veut dire que Qu'il n'y a pas vraiment de challenge Et que c'est pas Incroyable quoi Pour lui il faut qu'il résiste un maximum Pour que mon héros principal Puisse venir Terminer la game Mais on n'en parle plus Je vais peut-être la gagner la bataille En fait Je suis en train de me dire Peut-être Je suis pas sûr Mais Mais Je commence à avoir La jauge A mon avantage Je me pose quand même la question Et comme je vous l'ai dit Les jauge peuvent bouger d'un coup Il suffit que Sur ma jauge verte J'ai tout ça Parce que j'ai une grosse unité en vie Et qu'en mourant Ça m'écroule la jauge Mais Quand même Je suis en train de lui faire très mal Quand même Ouais je crois que je vais la gagner En fait J'ai encore des renforts Lui n'en a plus Je pense C'est un carnage par contre Ah s'il avait encore des renforts Si je la gagne C'est incroyable Incroyable Si je la gagne Ah j'ai gagné C'est fou J'aurais vraiment pas cru Que ce héros Pourrait Pourrait l'arrêter Bon Bah écoutez Il lui reste que un héros Qui est là C'est fini Je crois qu'il a rien de l'autre Après ça Bon par contre Ce serait bien Que les renforts Que j'envoie Ils se fassent pas crever Dans 3 secondes Quoi Parce qu'à un moment donné En vrai la musique du jeu Elle est infâme Moi aussi Ok victoire Ouais c'est ça J'ai gagné Bon Tous les ennemis ont été vaincus Vous êtes le vainqueur Le jaune était vachement au dessus Mais Ça c'est quand je lui ai tué un héros Et après Quand je lui ai tué le héros Et pris sa ville Je pense Après j'ai fait que croître Bon Si je devais résumer Du coup 15 euros C'est un jeu Franchement Ça peut valoir le coup Parce que Si vous connaissez pas Ces mécaniques En plus Vous Ça vous sera Beaucoup plus Euh Ce sera beaucoup plus Intéressant pour vous Moi je connaissais des mécaniques De Heroes of Might and Magic Il y a un vrai travail sur le jeu Pour ce prix là quand même C'est à dire qu'il y a quand même Il y a 9 factions de mémoire Chaque faction a ses unités A ses bâtiments A son skin Il y a un vrai boulot qui a été fait C'est indéniable Donc c'est un jeu plutôt cool Moi je pense qu'il les vaut Pour 15 euros Sincèrement Je pense que ça vaut le coup Donc voilà A voir Si vous voulez vous laisser tenter ou pas Je pense que jouer sur des difficultés plus hautes Ça peut être encore plus intéressant Et finalement jouer en duel C'est probablement mieux Que jouer avec des IA Qui au final On snowball tellement facilement Quand on prend d'autres villes Que voilà Et j'espère que ce let's play Court du coup Vous aura plu Vous aura montré Un peu A quoi ressemble le jeu Et on se retrouve très prochainement Pour de nouvelles vidéos Je sais pas trop sur quel jeu En ce moment Je sais pas trop à quoi jouer Il y a eu tellement de jeux Qui sont sortis en février Et j'ai été tellement pris par mon travail Qu'en fait j'ai A peine joué A un peu tous les jeux Et du coup J'ai plus envie d'y jouer Et du coup C'est un peu galère Donc je sais pas sur quoi On se retrouvera Mais Je vais essayer assez rapidement De vous sortir quelque chose Voilà J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve donc Très bientôt Pour la suite Sur un autre jeu Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti